Musique Kuhnman, c'est un centre de recyclage de métaux basé ici au port fluvial de Béthune-Beuverie, donc implanté depuis une petite vingtaine d'années. Puis ces vingt ans ont plus d'un million de tonnes de déchets qu'on a transformés pour en produire des nouvelles matières premières, secondaires. Donc ces matières sont ou des matières féroces ou non féroces, qui peuvent être, bien sûr, différentes qualités de ferraille, mais dans les non féroces, vous avez des cuivres, des inox, du plomb, du zinc, des aluminium, qui sont transformés et qui sont réexpédiés vers des sidérurgistes, des fondeurs ou des négociants dans le monde entier. Le créateur ici est un Hollandais, et comme tout bon Hollandais, les Hollandais aiment bien avoir les pieds dans l'eau. Donc quand il est arrivé en France dans les années 90, il était dans le Douaisie et il cherchait absolument à avoir un bord à canal, ce qu'il a eu ici, en arrivant à Béthune, en 1995. Vous voyez, il y a déjà quelques années derrière nous, bientôt 20 ans. Et depuis 20 ans, que de main ne s'évacue par voie d'eau, ces matières. Et c'est vrai depuis un certain nombre, depuis ces cinq dernières années, de plus en plus fréquemment. L'objectif aujourd'hui de l'entreprise, c'est de, à l'issue des travaux de modernisation qui ont lieu en 2010, c'est de doubler nos capacités sans mettre un camion de plus sur les routes. Et pour cela, on bénéficie à la fois du canal, mais également, et l'originalité du port de Béthune, c'est celle-là également, c'est qu'on a la trimodalité, puisqu'on a le train devant chez nous. L'avantage d'un matos, c'est que vous êtes capable de dire à l'heure près à quelle heure il va arriver, sauf une panne d'écluse qui arrive tous les 50 ans, en moyenne. Bon voilà, donc l'avantage du fluvial, c'est la justesse, puisqu'on sait prédire à l'heure qu'il va arriver, on prend les rendez-vous pour les déchargements, alors qu'il n'est pas encore chargé, vous voyez. Donc au-delà de ça, il y a l'aspect environnemental, puisque forcément, quand on fait un bateau de 1 000 à 2 000 tonnes, c'est quand même 40 à 80 camions qu'on ne va pas avoir sur les routes. Donc en termes d'encombrement, en termes de pollution, je pense que le bilan carbone est plus que positif. Et il ne faut pas l'oublier, et surtout vu le contexte actuel, en termes d'économie, puisqu'aujourd'hui, dès lors qu'on est sur un grand gabarit, et qu'il n'y a pas de rupture de charge, rupture de charge, de chargement, déchargement sur des quais pour accéder à la voie d'eau, ce qui est notre cas, forcément, le transport par voie d'eau est beaucoup, beaucoup moins cher que le transport par voie routière. Pour moi, les perspectives, elles sont, du transport fluvial, elles sont très bonnes, dans le sens où je commence avec un acteur comme les VNF Nord-Pas-de-Calais, qui ont permis, ces dernières années, une prise de conscience plus forte que la voie d'eau était présente dans notre région, et qu'il fallait l'utiliser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les VNF ont su impulser une nouvelle dynamique par rapport à l'utilisation de la voie d'eau. Quand je vois l'engouement autour des sociétés qui sont boracanales, dans le sens où ils veulent absolument continuer à développer la part qui est chargée, qui est transportée, oui, je ne peux que prédire du positif à ce transport.